Aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite compatir avec toutes les personnes qui souffrent d'une maladie incurable ou toutes les personnes qui ont des personnes proches, qu'ils aiment, dont on a dépisté une maladie incurable à un stade vraiment assez avancé. Et je voudrais véritablement vous dire qu'il est très difficile en tant que médecin de pouvoir faire face aux situations où nous sommes devant des malades où nous ne pouvons vraiment plus rien faire pour eux parce que la maladie est déjà un stade très avancée. C'est extrêmement douloureux et ça fait extrêmement mal. C'est justement pour ça que la prévention reste la clé de la bonne santé. Et surtout aussi, pouvoir faire ses bilans à temps. Il est très important de pouvoir avoir cette culture, de faire ses bilans régulièrement parce que lorsque parfois on commence à avoir des symptômes, du maladie, alors il savait que c'est assez tard. Donc il est très important de pouvoir faire un check-up, même si c'est juste un simple petit check-up où on va pouvoir vérifier votre coeur, vérifier votre foie, vérifier si vos reins fonctionnent bien, vérifier votre taux de glycémie, vérifier les tensions artérielles. Aussi, chez les femmes, faire un frottis pour vérifier si vous n'avez pas déjà les signes d'un cancer, du col. Et chez les hommes, faire ce qu'on appelle la PSA pour vous rassurer que vous n'avez pas déjà un début du cancer de la prostate. Il est très important de pouvoir faire cela et de ne pas attendre à avoir des symptômes parce que lorsque vous avez déjà des symptômes, alors parfois c'est très tard. Et lorsqu'on fait des examens, on se rend compte que la maladie déjà s'est très avancée. N'ayez pas peur d'aller à l'hôpital parce que nous sommes là pour pouvoir vous aider. Nous ne sommes pas vos ennemis. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils vont à l'hôpital, les médecins demandent trop d'examens. Mais non, vous devez comprendre que ce qu'on vous demande de faire, c'est pour votre bien, c'est pour votre bonne santé. Et l'autre chose, c'est de pouvoir faire attention à ce que vous mangez. Il est très important de comprendre que nous sommes responsables de notre santé parce que de plus en plus, nous mangeons des aliments transformés. De plus en plus, les gens sont prêts à tout pour le gain et ils s'en foutent de la bonne santé des uns et des autres. Donc, c'est à vous, lorsque vous partez au supermarché, de pouvoir bien lire les étiquettes et de pouvoir savoir ce que vous achetez parce que beaucoup de gens achètent leur mot tous les jours sans s'en rendre compte. Je vous en prie. Ce que je vous dis, c'est vraiment quelque chose de sérieux. De plus en plus, on a affaire à des maladies qui peuvent être évitables si vous contrôlez ce que vous mettez dans votre bouche. C'est vrai que nous tous sommes à mourir un jour, mais ça fait très mal de mourir dans la douleur et dans la souffrance, je vous assure. Tout le monde ici, je vous souhaite de pouvoir, si le moment venu doit arriver, que vous puissiez mourir parce que vous aurez vieilli et parce que vous serez fatigué et que vous allez aller vous reposer. Mais mourir de façon prématurée et mourir dans la souffrance extrême, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Et si vous ne voulez pas finir comme ça, il est très important de pouvoir écouter ce que je suis en train de vous dire parce que personne ne vous le dira. Vous êtes responsable de votre bonheur de santé. Il est très important de pouvoir faire la prévention. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que vous devez faire deux choses. Vous devez faire vos bilans régulièrement. Au moins, chaque six mois, vous devez faire un bilan de santé. Et vous devez contrôler ce que vous mettez dans votre bouche parce que de plus en plus, les industriels s'en foutent de notre santé. On nous vend vraiment de n'importe quoi. Je ne sais pas pour ceux qui sont dans d'autres pays, mais c'est en Amérique. Je vous assure que j'ai de plus en plus de mal à pouvoir me nourrir ou à aller dans des restaurants parce que je ne fais confiance vraiment pas à la qualité ou à ce qu'on met dans mon alimentation. Et je me dis de plus en plus que lorsque je vais au supermarché, je prends tout mon temps pour pouvoir bien lire les étiquettes. Et je préfère moi-même faire mes propres repas parce que je sais ce que je mets à l'intérieur. Je peux acheter les huiles que je veux pour faire mes cuisines au lieu de vous faire intoxiquer et après être malade. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout partagez pour édifier les autres personnes. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501